A la question « Peut-on rire de tout ? » Il est généralement répondu « Oui, mais pas avec n'importe qui ». Cette réponse est bien pratique, parce qu'elle fait peser sur celui qui est destinataire des propos ou actes humoristiques la responsabilité de si on peut ou non en rire. En revanche, celui qui est à l'origine de ces propos ou actes est dédouané si ça n'a pas fait rire. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de celui avec qui on ne peut pas rire. Mais le droit pénal n'est pas de cet avis. Pour le droit pénal, on peut éventuellement rire de tout, éventuellement avec n'importe qui, mais pas n'importe comment. Par exemple, on ne peut pas rire en blessant, en choquant ou encore en humiliant. Quelques illustrations. Depuis une loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, on ne peut pas plaisanter en bizutant. Les articles 225-16-1 et suivants du code pénal répriment aujourd'hui le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive lors de manifestations de réunions liées au milieu scolaire, sportif et socio-éducatif. Oh, le bizutage, c'est pas méchant. Le bizutage, c'est pour rigoler. Le bizutage, c'est pour plaisanter. Peut-être. Mais le bizutage, c'est quand même illégal. Pourquoi ? Parce que ça porte atteinte à la dignité des personnes. Parce que ça peut blesser les victimes, les choquer, les humilier, quand bien même, elles seraient consentantes. En réalité, même avant cette loi, il aurait été possible, dans bien des cas, de se fonder sur des textes plus généraux pour sanctionner de tels agissements, notamment par les infractions de violences volontaires. Le droit est une discipline pleine de surprises. On apprend en droit administratif que l'État est responsable lorsqu'une gamine est renversée et blessée par un wagonnet d'une manufacture de tabac. On apprend en droit civil qu'il est interdit d'installer des piquets de bois surplombés d'un pic de fer acéré afin de déchirer les ballons dirigeables construits par son gentil voisin. Et on apprend en droit pénal qu'est réprimé le fait d'introduire, même pour plaisanter, un gonfleur de pneus dans l'anus d'un camarade. Car oui, la jurisprudence regorge d'affaires où des individus, animés par un esprit taquin, ont trouvé spirituel de projeter de l'air comprimé dans le fondement d'un collègue de travail, avec une soufflette de chantier ou tout autre compresseur industriel. On peut ainsi citer au moins trois affaires qui sont remontées jusqu'à la chambre criminelle de la cour de cassation pour des faits similaires, 7 juin 1961, 21 octobre 1969 ou encore 23 juin 1988. Je suis toujours un peu étonné quand des affaires aussi triviales montent jusqu'au juge du quai de l'horloge. Mais me direz-vous qui n'a jamais soufflé dans l'océan d'un bon copain ? Et généralement, les mauvaises blagues ne finissent pas devant une juridiction pénale. Mais généralement, une mauvaise blague ne conduit pas pour autant à perforer l'intestin de son collègue de travail. Forcément, là, c'est plus très drôle. Classiquement, la défense des prévenus dans ces affaires, c'est de dire qu'ils n'avaient pas l'intention de provoquer le résultat dommageable, la perforation de l'intestin, mais simplement plaisanter. Bah oui, qu'est-ce qu'on s'amuse. Cependant, cette défense n'est pas très efficace et n'a aucune chance de prospérer face à un juge. Les violences volontaires prévues aux articles R624-1, R625-1 et 222-7 et suivants du code pénal font partie des rares infractions en droit pénal français dont la gravité du résultat a une influence sur l'infraction effectivement constituée et donc sur la gravité de la peine encourue. En revanche, le résultat recherché par l'auteur de la violence est sans incidence, sauf le cas particulier où elle a entraîné la mort de la victime. Ainsi, si l'élément matériel, à savoir un acte violent avec ou sans contact physique, et l'élément moral, à savoir la volonté de produire cette atteinte, sont réunis, l'infraction est constituée. Le fait que le dommage causé soit plus important que le dommage souhaité ne change rien. Et le fait que l'auteur soit mu par une volonté de plaisanter entre dans la catégorie des mobiles, ce qui n'est pas pris en compte dans la constitution de l'infraction. A ce titre, la cour de cassation affirme « Le délit de coup ou violence volontaire est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qu'il ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté. » Chambre criminelle, 17 janvier 2017, ce qui correspond au dole indéterminé voire au dole praéther intentionnel. Il suffit donc pour qu'une plaisanterie soit constitutive d'une infraction de violence volontaire qu'il y ait eu acte de violence et que cet acte soit volontaire. Et c'est précisément cette exigence d'une volonté qui a permis à certains d'échapper à toute répression. C'est ainsi que la cour d'appel de Toulouse, par exemple, dans un arrêt du 21 février 2002, a relaxé un prévenu, un dentiste, qui avait trouvé fort drôle d'envoyer à un confrère une lettre contenant du bicarbonate de soude. Il l'a fait à une période où de nombreuses attaques à l'antrax ont eu lieu par des envois postaux à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'antrax, c'est une poudre blanche comme du bicarbonate de soude mais qui cause une maladie infectieuse grave. Mais la lettre de notre dentiste n'est pas parvenue à son destinataire. Le personnel de la poste a découvert la poudre blanche provoquant l'évacuation du bâtiment, un retard considérable sur environ 80 000 courriers et bien sûr, bien sûr, bien sûr, une vive émotion pour les agents victimes qui ignoraient qu'il ne s'agissait pas vraiment d'antrax. Il y a bien eu acte de violence, en l'occurrence une violence qui n'était pas physique mais psychologique, ce qui est parfaitement admis en droit pénal. Les agents qui en ont été victimes n'étaient pas ceux visés mais en la matière l'erreur sur la personne, l'aberratio ictus est sans incidence. Pour autant, la violence n'était pas volontaire. La cour a en effet considéré que l'expéditeur avait seulement souhaité amuser son ami et non le blesser, le choquer ni l'humilier. Il n'avait pas conscience du danger provoqué. Il n'avait aucune intention de nuire même pour plaisanter. Et c'est ce qui distingue cette affaire de celle des idiots à l'air comprimé. Ces individus souhaitaient blesser, choquer et humilier. Certes, ils ne souhaitaient pas perforer un intestin mais ils souhaitaient nuire alors que notre dentiste, lui, il ne souhaitait pas nuire. Il n'avait donc pas d'intention infractionnelle. Comme je le disais en droit pénal, il est éventuellement possible de rire de tout. Il est éventuellement possible de rire avec n'importe qui. Mais il n'est pas possible de rire avec l'intention de nuire à autrui. L'humour n'est pas un fait justificatif. Il n'excuse pas celui qui entarte un politique ou qui met des nouilles dans le slip d'un chroniqueur télé. Il existe pourtant bien des faits justificatifs spécifiques aux violences volontaires. On peut ici penser aux interventions médicales, au sport, mais également au tatouage, au piercing ou encore à la sexualité dans les relations BDSM. Mais ça, nous en parlerons une autre fois. d'une autre fois. Sous-titrage